... Qui aurait cru qu'en pratiquement 50 ans, Fonromeux accueillerait, formerait plus de 1000 médaillés sportifs de haut niveau dans plus de 40 disciplines ? Champion de France, champion d'Europe et du monde, mais surtout une pléthore de médaillés olympiques. Quelle histoire ! Au championnat de France, j'ai fait première au slalom l'année dernière et première au superjet de cette année. Et cinquième au combi-rail ceci cette année. Et voilà, et au coq d'or, je l'ai gagné 4 fois, ce qui est championnat de France pour les poussins et comme un championnat de France pour les Benjamin, mais c'est pas ça. Dorian, donc la Benjamin de ce fonds Romeux Team Altitude, pratique le ski alpin à un niveau que les Pyrénées, mais j'ai envie de dire que même le territoire national n'a pas connu. Cette année, je suis double champion du monde et double médaillé olympique. Donc champion du monde au championnat du monde jeune, en Cantulantier en Finlande, et médaillé olympique aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se déroulaient à Hensbruck en Autriche. 1910, par la volonté de quelques hommes et en particulier d'Emmanuel Brousse, élu de la Cerdagne, un projet fou devient réalité. Un train, le petit train jaune, relie Villefranche de Conflans à Bourgmadame. 47 kilomètres de voies, 600 ouvrages d'art. À partir de là, tout va s'accélérer. La compagnie du Midi, qui exploite la ligne de chemin de fer, va créer un des plus beaux palaces du monde, le Grand Hôtel de Font-Romeux. 120 mètres de long, 5 étages, un paquebot à la montagne. L'entre-deux-guerres marquera l'apogée de ce palace. Toute l'aristocratie européenne se retrouvera aux grands terres des Pyrénées. Que de fêtes, mais surtout que de loisirs. excursions en forêt, promenades. Le soir, le Grand Hôtel brillait de mille feux, avec ses bals, ses concerts, et ses repas gastronomiques. Font-Romeux devient, grâce au Grand Hôtel, la destination touristique des Pyrénées. Bon, d'abord, station d'été. Et puis, très vite, on a pensé à la station de sport d'hiver, qui a été inaugurée. et elle, en décembre 1920. Font-Romeux, grâce au Grand Hôtel, va découvrir le sport. Du moins, des sports inattendus, mais également des spectacles singuliers. À l'été, le lounge tennis, filiation modernisée du jeu de pommes, le golf avec ses rencontres de fair play, le tennis et son clubhouse, les rallies automobiles, sans oublier les visites au zoo, avec son célèbre ours brun. Et l'hiver, ah, l'hiver, le curling, le bobsleigh et sa piste de 1000 mètres, le ski alpin, le ski de fond, la luge et sa piste de 800 mètres, le ski attelé, les promenades en traîneau. Mais les moments les plus majestueux furent le patinage artistique. La patinoire du Grand Hôtel accueillit l'élite française en 1931. En effet, cet hiver-là fut organisé, à Font-Romeux, le championnat de France de patinage. Bégonia, je crois que je me suis pété le coccyx. Et moi, c'est le coup Henri-Pierre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Allons au bar de l'hôtel. Le garçon a appelé la personne qui remplace le médecin. Il paraît qu'elle fait des produits. Elle remet tout le monde sur peu. Alors, qui sont les sportifs ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Bonjour. Bonjour. Voyez-vous, madame, en virou-voltant, en tourbillonnant, nous sommes tombés sur l'occipite pour ma part et lui sur le fessier. Sur le cul, quoi, hein ? Bon, enfin, j'ai ce qu'il vous faut. Figurez-vous que j'ai une tisane préparée avec du lézard séché, des crottes de marmottes séchées, et du crachat de ma sœur. J'y rajoute de l'ail et de la fougère. On fait des miracles. T'es ! Vous allez me boire un verre chacun et vous allez voir ce que ça va faire. Non, mais, ça va, hein. On y retourne, hein, on répient. Qu'est-ce que je disais ? Elle est terrible, ma tisane. T'es, je vais m'en prendre un verre, moi, et ça va me faire du bien. Dès l'après-guerre, même si la préparation en altitude n'était pas encore conseillée pour les athlètes, il n'empêche que Font-Romeu et les années 50 accueilleront des sportifs de haut niveau. Un des plus renommés fut Jean Boiteux, champion olympique de natation à Helsinki en 1952. Il fut d'autant plus célèbre que son père se jeta tout habillé dans la piscine pour le féliciter lors de son titre olympique. Mais d'autres viendront pour se préparer et en particulier le fameux marathonien Alain Mimoun. La préparation en altitude n'existait pas à l'époque. Et Alain Mimoun, qui séjournait dans un studio à Paris, a un jour été invité par un hôtelier de Font-Romeu, en l'occurrence M. Puy-Capel de l'hôtel Bellevue-Bossit, qui l'a invité à venir passer un séjour dans son établissement. Et là, il ne faisait pas de grandes courses, de grands entraînements, il venait juste se reposer et se dépenser quelque peu. Je l'ai rencontré, il m'a expliqué qu'il allait très doucement dans la forêt. Il semblerait que ce séjour à Font-Romeu ait porté ses fruits puisqu'en 1956, en décembre 1956, aux Jeux Olympiques de Melbourne, Alain Mimoun a remporté la médaille d'or du marathon. Nous n'avons jamais été aussi prêts d'avoir un lycée car j'ai une très bonne nouvelle. L'académie vient de nommer Font-Romeu comme centre du district. Donc, le lycée est en très bonne voie. Il suffit de céder à l'éducation nationale un terrain, tout simplement. En ce sujet, j'ai pensé au terrain du plan d'engagarde. C'est une bonne idée. Monsieur le maire, je confirme mes engagements et mon soutien pour la construction d'un collège, d'un lycée, pour notre ville. elle en a bien besoin. Mais par contre, monsieur le maire, je m'oppose vigoureusement au site que vous retenez. Et vous savez pourquoi je m'oppose ? Pour deux raisons, monsieur le maire. Tout d'abord, ce terrain se trouve dans une zone non constructible. Et la deuxième raison, c'est qu'il jouxte mon palace. Et vous savez, monsieur le maire, un lycée, eh bien, c'est des nuisances sonores. Et ma clientèle n'acceptera jamais, jamais cette gêne. Chers conseillers, l'intérêt public passera avant l'intérêt privé. La séance est levée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée.